Loué soit Jésus-Christ, réponse à Jésus musulman au sujet de Charles Gave. Charles Gave est un intellectuel français, écrivain, éditorialiste, chef d'entreprise. Je l'ai découvert au début des années 2000 avec son livre formidable « Des lions menés par des ânes » chez l'éditeur Robert Laffont. D'ailleurs si Charles Gave regarde cette vidéo, je lui demande humblement de mettre le PDF de ce livre extraordinaire en téléchargement libre et gratuit. Je pense que le livre est épuisé, il peut récupérer ses droits auprès de Robert Laffont ou alors Robert Laffont acceptera simplement cette diffusion gratuite de son PDF. C'est un livre très intéressant sur l'économie et sur la politique qui ferait beaucoup de bien à mon avis à beaucoup de gens. Alors Charles Gave a dit au micro de Sud Radio que l'islam était une... Alors je ne vais pas dire le mot, c'est un mot grossier, mais il a critiqué l'islam et l'argument, la raison pour laquelle il pensait que l'islam était profondément mauvaise et nuisible, c'est que la charia prévoit de mettre à mort toute personne qui insulte ou qui critique Mahomet. Et ça c'est effectivement la vérité, c'est-à-dire, il ne faut pas, moi je suis, je pense que c'est une mauvaise idée de parler avec grossièreté, le dialogue interreligieux, la comparaison des crédibilités entre les différentes religions, l'islam et le catholicisme est un sujet très important, très noble, et il est dommage de se laisser aller à la grossièreté ou à la familiarité. Mais en revanche, ce que dit Charles Gave, c'est-à-dire qu'il condamne, il rejette, il pense que l'islam est mauvaise, et parce que cette religion demanderait la mise à mort de toute personne qui critique, qui insulte leur fondateur, Mahomet. En réalité, le fondateur de l'islam c'est Abdelmalik, le quatrième calife, il a régné de 685 à 705, c'est lui qui a réalisé, qui a inventé l'islam actuel à partir des documents judéo-nazariens. Je vous renvoie au grand secret de l'islam, à la thèse extraordinaire du père Édouard-Marie Gallet, et au travail non moins extraordinaire de Olaf, le grand secret de l'islam. C'est un livre qui fait une synthèse des différentes recherches, c'est vraiment très important, très intéressant, pour comprendre comment a été fabriqué l'islam. Revenons-en donc à Charles Gave, et Jésus-Musulman lui répond, mais j'ai déjà mis Jésus-Musulman au défi de me répondre, enfin j'ai répondu au défi de Jésus-Musulman au sujet de la violence comparée entre le Coran et la Bible. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que, d'ailleurs dans sa vidéo Jésus-Musulman ne nie pas que la charia prévoit la peine de mort pour toute personne qui attaque, qui critique Mahomet. Jésus-Musulman ne va pas dire que la charia ne prévoit pas la peine de mort, mais il va cacher ça à ses éditeurs. Il faut savoir que dans l'islam on ne demande pas aux nouveaux membres même de lire le Coran, ou même de lire la Syrah, la vie officielle de Mahomet, la Syrah d'Ibn Ishaq, Ibn Isham qui est vendue en librairie islamiste actuellement, encore en France en 2020. On ne leur demande pas de lire les hadiths. Donc il suffit de... en fait les musulmans sont maintenus dans un état d'ignorance de leur propre religion. Les frères Kouachi, en 2005, quand ils ont assassiné lâchement les dessinateurs de Charlie Hebdo, parce qu'ils avaient fait des dessins qui insultaient Mahomet, l'ont fait conformément à la charia. Quand Mohamed Merah, un musulman toulousain, va assassiner des petits-enfants juifs dans une école juive à Toulouse, il dit « J'applique la loi du talion, qu'on trouve dans le Coran et dans l'islam, œil pour œil, dent pour dent. C'était déjà dans l'ancienne alliance. » Et ce que va dire Mohamed Merah, c'est « Je tue des enfants, des petits-enfants juifs en France, parce que vous, vous tuez des petits-enfants musulmans dans la bande de Gaza. » Il y a une logique de la loi du talion. Évidemment, moi je condamne ces crimes atroces, et je condamne les atrocités commises par Mohamed Merah, par les frères Kouachi. Est-ce que Jésus-musulman condamne les atrocités commises par les djihadistes, aussi bien par les frères Kouachi que par Mohamed Merah ? Il faut prendre dans Wikipédia, vous tapez « liste des attentats islamistes » et vous verrez cette liste très impressionnante, très horrible, de tous ces pauvres musulmans qui ont cru qu'ils auraient 72 virges au paradis, qu'ils pourraient intercéder pour sauver 70 personnes de l'enfer, s'ils assassinaient des non-musulmans au nom d'Allah Akbar. Si vous prenez la Syrah, la vie officielle de Mohamed, vous verrez qu'il a fait mettre à mort des gens qui se sont moqués de lui, des poètes, des poétesses. Et sa propre famille, sa propre tribu des Koresh, Ibn Ishak, dit qu'il les a tous fait décapiter. Entre 600 et 900 hommes, ils ont tous été massacrés. Il faut savoir que l'islam ne s'est pas répandu par des symposiums de dialogue interreligieux, mais par le djihad. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit qu'il faut contextualiser. J'ai relevé le défi de Jésus musulman sur la violence comparée entre la Bible et le Coran, avec le livre de Samy al-Dib, qui donne les 70 ou 72 extraits des livres en arabe des savants musulmans, qui expliquent que le djihad doit être offensif. C'est-à-dire qu'il y a deux islams. Il y a un islam qui est inférieur militairement, qui est dominé, comme l'islam actuellement en France et en Europe, en Occident. Il y a un islam qui est militairement dominant, qui peut faire ce qu'il veut, qui peut génocider sans risquer d'avoir de répercussions. Et ce que disent les savants musulmans, le consensus des savants de l'islam, et normalement c'est ça le vrai islam, c'est que quand c'est le verset notamment surat 8, verset 39, et le verset surat 9, verset 5, ce qu'on appelle les versets de l'épée, le verset 39 de la surat 8, c'est combatté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Ceux qui ont écrit et fabriqué le Coran croyaient que les catholiques avaient trois dieux. Et malheureusement, beaucoup de musulmans sont encore convaincus qu'on a trois dieux, que la trinité des personnes fait trois dieux. Alors que tous les documents des conciles, les catéchismes, tous les documents des théologiens expliquent que les trois personnes sont un seul dieu. J'ai demandé à débattre avec Jésus musulman, même quitte à ce qu'il soit masqué, ça ne me dérange pas parce qu'il veut protéger sa vie professionnelle. Il est évident que quand on voit les idées qu'il défend, on comprend qu'il ait besoin de se cacher. Et j'ai répondu à son défi sur la violence avec le consensus des savants. Parce que l'islam, le véritable islam, ce n'est pas ce qu'il y a dans la tête de Jésus musulman, ou d'Ismaël, ou de Ludovic, ou d'un autre. Alors, l'islam, c'est un livre, le Coran, un prophète, Mahomet, qui n'est pas prophète, mais un soi-disant fondateur. Et c'est ce qu'on a dans les 57 pays de la conférence islamique. On voit notamment que dans ces 57 pays-là, il n'y a pas de démocratie, les femmes ne sont pas à égalité avec les hommes, il n'y a pas de liberté de choisir sa religion. Pour Jésus musulman, on ne peut pas savoir à quel musulman on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas lu les savants, qui ne sait pas que ce n'est pas en prenant son Coran dans son salon qu'on décide ce qu'il y a dans l'islam ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui prépare la guerre, qui veut égorger, réduire un esclavage, faire des radias, comme on le trouve dans la Syrah ? Ça, on ne peut pas le savoir. On ne le saura que si jamais on se retrouve en situation de guerre civile en France. Et si les musulmans deviennent militairement dominants, il y aura un tri entre les musulmans gentils. Il y en a eu. Moi, j'ai un musulman, un ami qui me parle souvent d'Abdelkader, qui a protégé des chrétiens alors que les chrétiens étaient massacrés par des musulmans. Donc il y a des musulmans gentils. Et il y en a d'autres qui veulent imiter ce qu'il y a dans la Syrah, obéir aux ordres de la charia et qui veulent obéir au consensus des savants sur le djihad. Donc vous pouvez télécharger le livre qui montre tous les extraits arabes des savants de l'islam. Il est en PDF. Si jamais, moi, mon lien devient caduque, vous pourrez le trouver sur le blog de Samy Aldib, Savoir ou se faire avoir. Et vous avez là les textes en arabe avec les noms des savants musulmans et le nom des livres. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci de... et puis de cliquer sur la cloche pour que vous soyez informés des prochaines vidéos. Et merci de prier pour moi. Et de prier pour la conversion de nos frères bien-aimés musulmans. Je redis que la chaîne est faite pour soutenir les musulmans qui deviennent catholiques. Moi-même, je ne suis pas un musulman devenu catholique. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci de vous abonner à la chaîne.